Salut tout le monde, c'est André Pierre. Aujourd'hui, on ne va pas parler jeux vidéo, on va faire un épisode spécial entre guillemets. Je vais vous donner mon top 10 des séries de ces 3-4 dernières années. Voilà, j'espère que ça vous plaira. A mon avis, il y aura sûrement des séries que vous connaissez et peut-être quelques-unes que vous allez découvrir parce qu'elles ne sont pas forcément dans le top 10, on va dire, sur Allociné ou d'autres sites de ce genre. Donc j'espère vous faire découvrir quelques séries et puis, pour ceux qui ne sont pas du tout séries, qui sont vraiment jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo, vous allez pouvoir voir au moins les bandes annonces des séries cultes, on va dire, de ces dernières années. Alors sans plus attendre, on va commencer sur le top 10. Donc moi, le top 10, j'ai mis Pretty Little Yars. Alors c'est une série, pas forcément, on va dire, pour les plus de 25 ans, c'est plus, à mon avis, collège-lycée, à peu près dans les âges-là. Donc c'est une série américaine dramatique, créée par Marlene King. Et donc, ça parle de 4 jeunes adolescentes, on va dire. Et il leur arrive des péripéties, puisqu'elles sont la cible d'une mystérieuse personne qui leur envoie des messages sur leur portable et qui les menacent. On peut dire ça comme ça. Donc je vous laisse regarder la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 9ème position, on va retrouver House of Cards. Alors, le rôle principal est interprété par Kevin Spacey. Donc j'ai trouvé ce choix plutôt intéressant, puisque c'est un acteur très charismatique. On l'a pu le voir au cinéma interpréter des acteurs comme dans Las Vegas 21 ou encore dans Morgan Cole, il me semble. Donc voilà, c'est une série qui parle de politique. Donc le but, on va dire, de la série, c'est que Kevin Spacey arrive à devenir président avec des coups bas. Ça parle vraiment de plein de choses. Tout ce qu'on peut s'imaginer au niveau politique, tromperie, espièglerie, pot de vin, etc. Et bien on retrouve tout ça dans cette série. Donc c'est plutôt sympa à regarder. Je vous passe sans plus attendre le petit extrait. C'est votre only friend. Je suis terminé. Hey, Christine. Je ne veux pas entendre, Peter. Et ce qu'est-ce qu'elle veut ? Access, la seat à la table. I'll go underground, back rooms, the urinals. Gossip column. No, we lift the veil. What's really going on ? Je ne peux pas continuer à avoir mon travail, prendre ces hits sur vous. C'est plus qu'un inconvénage. Politique. Cette force est plus grande que l'on joue ici. Ça veut dire que je vais avoir le bed de moi aujourd'hui ? On va avoir beaucoup de nuit comme ça, faire des plans, de ne pas dormir. J'ai espéré ça. Ça ne me plaît pas. Hey ! On ne doit pas laisser de l'eau. En 8ème position, on va retrouver Agent of the Shield. C'est la suite directe des films Avengers. Donc l'agent Phil Coulson, en fait, interprèdera l'Europe principale. Donc on découvre qu'en fait, il a survécu à la blessure qui était plus ou moins fatale quand même, lors de la bataille de New York, que lui avait infligé Loki. Et donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, hop, on va retourner bien sûr à l'agence The Shield. Il va former sa petite équipe. Il va avoir un putain d'avion avec des équipements vraiment dernier cri de chez dernier cri. Et voilà, ils vont essayer de faire régner l'ordre, etc. Et donc voilà. Je vous mets la bande-annonce. Et franchement, c'est une série qui vaut le coup. En les prochaines semaines, les Agents de S.H.I.E.L.D. Et voilà, nous voici à la 7ème place avec Da Vinci Demons. Donc l'histoire se passe au 15ème siècle. Et bien entendu, elle va nous narrer l'histoire de Leonardo de Vinci. Du moins, la première saison, ça va être quand il va être à Florence. Et qu'il travaille pour la famille des Médicis. Donc qui étaient, entre guillemets, les patrons de Florence à cette époque. Et donc, il est recruté en tant qu'ingénieur militaire. Donc voilà, l'histoire, ça va être plus par rapport à ce qu'il a inventé. Et donc, ses canons, l'avion, entre guillemets, les avions. Même si dans la série, c'est pas sûr que vous les voyez vraiment. Voilà, ça va faire un petit peu abstraction, en fait, à tout ce qu'il avait créé en tant qu'yard. Par exemple, ses peintures, ses sculptures. Ça, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ça, on va vraiment plus se focaliser sur la guerre entre les Médicis et leurs opposants. Et Léonard de Vinci est un peu coincé entre tout ça. Et on s'aperçoit que c'est un personnage clé, en fait, de toute cette histoire. Et donc voilà, je vous mets la petite vidéo. Il n'y a plus de ça que Florence ou Rome. C'est pour tout. C'est pas votre lutte, Léonard. Quand ça m'a jamais arrêté? Je suis dit que vous êtes un troublé-maker. C'est un personnage. Vé, comme je l'ai vu, et tu seras un dieu. Et dans ce top 6, on se retrouve avec The Americans. Donc ça parle l'histoire d'espions russes, en fait, envoyées par la mère patrie. Donc ils vont se marier. Ils vont avoir deux beaux enfants. Leurs enfants ne vont pas savoir que leurs parents, bien entendu, sont des espions. Ils se croient 100% américains. Voilà. Et donc les parents sont... Les deux sont des espions. Donc ils doivent... Ils ont des missions à remplir. Voilà. Ils doivent faire des rapports. Et bien sûr, tout en préservant le secret que ce sont des russes. Donc moi, c'est une série qui me tient à cœur. Je vous la conseille fortement. Le générique est juste énorme. La musique, enfin tout. Le scénario, franchement. Elle mérite plus que sa place dans ce top 6. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université. On a la même chose à l'amérite. C'est probablement un coincidence. Or ils sont sur nous. Et ce qui est ? Nous les risques tous les jours. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Oh ! Le bar ne va pas commencer. On va prendre le bus à la metro. Oh, Dad. Yeah. Merrick a deux goals et un assiste l'année dernière. Versus L.A. Did Nick win ? Les Américains. Première Wednesday, janvier 30 à 10. Only on FX. Et dans ce top 5, on est là avec Teen Wolf. L'histoire banale de jeunes lycéens qui vont en cours tous les jours. Jusqu'à 15 jours, il y en a un qui décide avec son ami Stiles d'aller faire « Promenons-nous dans les bois » version loup-garou. Et là, ils se font mordre. Enfin, Scott se fait mordre. L'acteur principal se fait mordre par Derek. Donc, il devient loup-garou. Il va devoir apprendre à maîtriser ce nouveau pouvoir. Voilà. On peut voir ça comme un pouvoir. Et donc, voilà. C'est une série avec des acteurs très charismatiques. Puisque, bah, Derek, pour moi, est vraiment l'acteur charismatique de cette série. Il est vraiment attachant. On voit tout de suite qu'il est vraiment fort, etc. Et donc, bah, je vous conseille cette série. Si vous aimez, si vous en avez un peu marre des séries de loups, de vampires, etc. Je vous conseille celle-ci. C'est bien sûr que c'est un antirpiste qui a été en train d'être long. C'est rare. C'est une类 contente d'une infection. C'est la clé de cancer. En vois ce que je ne devrais pas penser ? C'est peut-être comme des gils. Comme des gils. Vous pouvez voir mieux ? Vous voulez entendre ? Vous pouvez plus vite ? Qui est-ce ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501